bonjour à tous et à toutes mais voilà je vais faire une vidéo pour les personnes âgées qui peuvent pas trop qui ont des pathologies qui ont pas la possibilité de faire du sport normal donc là on va faire du sport adapté vraiment donc on va le faire sur chaise allez on va commencer un travail de respiration et de mouvement en même temps on inspire et on expire encore inspire expire on va monter juste un bras inspire et expire de l'autre côté ok les deux bras de nouveau il est devant voilà comme si on glissait les mains devant dernière fois inspire ok on va monter une main le bras on se grandit on se grandit au maximum et là on va mettre une une le coup de sur le dossier la chaise si vous en avez un sinon sur la cuisse et on étire côté expire en même temps pour aller chercher au maximum et on revient allez on change de côté expire et on revient on recommence de l'autre côté on va tendre les mains inspire et expire expire inspire et expire d'avoir le bras bien au-dessus de la tête pas trop en avant ni en arrière et on change de côté Ok. On revient. Très bien. On va tendre les bras ici. On va faire des petites rotations en avant. Essayez de bien rapprocher les omoplates derrière. Abaissez les épaules. Regardez droit devant vous. Tenez-vous droit. Rotation en arrière. Attention. On maintient. 4, 3, 2, 1. Relâche. Récupère un petit peu. Voilà. Les épaules en arrière. Ok. Attention. Là, maintenant, on va amener les épaules en arrière ici. Voilà. Donc là, vous faites une rotation en arrière. Puis, on va faire une rotation vers l'avant. Voilà. Vous voyez, les coudes sont légèrement fléchis. Allez, en arrière. Ça, c'est très bon pour les articulations de l'épaule. Il faut toujours mobiliser. Et là, on monte. Puis, en arrière là. Ok. On relâche. Maintenant, on va travailler sur les cervicales. On va amener la tête d'un côté. puis de l'autre vous restez droit et vous amener la tête d'un côté et de l'autre encore on continue alors si vous sentez les petits craquements c'est normal c'est parce qu'on mobilise cette articulation alors on va surtout pas en arrière ok on relâche on va amener la tête sur le côté on revient les épaules restent à baisser puis de l'autre côté on revient au milieu côté dernière fois très bien ok j'ai mon bébé qui me tient la main oui allez on inspire on va pousser vers le ciel on se grandit au maximum et on va venir amener le buste en avant ici on revient droit de nouveau amène le buste en avant ok je vous montre de profil ce que ça donne avance et revient allez encore voilà on travaille aussi le dos ici et on va rester en avant alors on essaye de bien aligner les bras avec le dos on reste et on va descendre un bras attention on revient ici très bien on va continuer à travailler les bras donc on est ici alors on essaye de remonter bien les coudes à hauteur d'épaule ouvre et revient donc là avec la pointe des doigts vous touchez vos épaules allez encore quatre trois deux et un on monte ici on se grandit au maximum et on relâche doucement on est là super ok allez on continue donc toujours sur ce travail des bras maintenant on va amener les bras à angle droit ici on referme et on ouvre le but c'est de rapprocher les coudes au maximum on expire lorsqu'on rapproche on inspire et on relâche doucement très bien et on relâche doucement ok alors cette fois ci c'est les mains devant on va monter les bras inspire et expire descend garder les bras bien tendus le buste est droit encore encore monte et descend allez quatre trois deux et dernière fois on reste ici et on descend doucement allez on va monter un bras on va faire une rotation et on va aller regarder derrière derrière et on revient on regarde devant on suit du regard le bras ok on va changer de côté voilà ça va vous obliger à aller chercher l'amplitude des cervicales de la tête pour aller regarder en arrière suivez du regard dernière fois et relâchez super ok on va donc travailler ici on va amener les mains au dessus et en dessous on garde les bras tendus allez encore quatre trois deux et un relâchez ok alors maintenant nous allons monter nos bras ici et le but regardez profil c'est de plier derrière c'est un peu plus difficile comme exercice le but c'est de garder je me mets de face les coudes près de la tête ok relâchez super on revient ici et on va tourner la tête d'un côté expire inspire milieu expire côté on revient on relâche et là on va se mettre debout ici et on va se mettre derrière la chaise alors donc on a les mains sur la chaise et le but c'est de monter ici sur le côté, la jambe sur le côté on monte on essaie de rester droit et on monte la jambe allez encore on essaie de rester en haut appuyez-vous sur la chaise et relâche on va changer de jambe donc ça donne ça un peu de profil on monte on reste bien droit attention on va rester en haut attendez un instant alors donc on était debout maintenant on va travailler on était sur le côté on va travailler maintenant la jambe derrière vous allez mettre une expiration lorsque vous amenez la jambe derrière ok on inspire quand on revient ok on inspire quand on revient ok on change de jambe et on va parler l'autre jambe et donc l'autre jambe